C'est un avant-centre, il a toujours marqué des buts, ça fait deux saisons où il en marque beaucoup. Il est chez lui, à Lyon, dans un environnement qu'il connaît. Est-ce qu'il partira ou il ne partira pas ? Je ne sais pas, c'est à lui. Déjà, avant que lui décide, il faut que son président soit d'accord. Mais à un moment, il y a des choix à faire, des choix de carrière avec différentes situations par rapport au club aussi. Forcément, quand on passe à l'échelon supérieur, il y a une concurrence qui est plus importante. Mais Alex a tout, il a déjà prouvé à Lyon, donc il a toutes les qualités pour franchir des paliers aussi. Comme si j'allais vous le dire. Déjà, un, je n'ai pas conseillé. Ça peut arriver que des joueurs d'eux-mêmes fassent la démarche, mais ce n'est pas conseillé. Je leur donnerai un avis, mais je ne suis pas à leur place. C'est à eux de prendre les décisions. Ça peut arriver au mercato d'hiver, ça peut arriver en fin de saison. Ils ont des choix. C'est leur choix par rapport à leur carrière. Après, ça peut avoir des conséquences ou pas par rapport à l'équipe nationale. Mais tout dépend des joueurs, de la situation. Après, moi, ce que je souhaite à chacun d'entre eux, c'est d'être dans des exigences du haut niveau. Plus ils seront dans des clubs importants, qu'ils jouent des compétitions importantes, où chaque match, il faut être là, il faut répondre présent. C'est ça, le haut niveau. Parce qu'après, en équipe de France, c'est encore le niveau supérieur. Donc, si quotidiennement, ils doivent vivre avec ces exigences-là, tant mieux. Après, oui, il y en a certains, ils ne vont pas jouer tous les matchs, mais s'ils en font 30, 35, avec les compétitions internationales, je préfère ça. Merci.